bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une fiche de lecture consacrée au recueil alcool de guillaume apollinaire recueil que vous étudiez dans le cadre du parcours modernité poétique cette fiche de lecture se présente de la façon suivante tout d'abord une présentation de l'auteur une présentation de l'oeuvre et puis ensuite dans un troisième temps je vais essayer d'identifier les enjeux majeurs de l'oeuvre enjeux majeurs qui sont les thèmes principaux bien sûr mais également les enjeux esthétiques et littéraires et je commence par une présentation de l'auteur guillaume apollinaire de son vrai nom guglielmo alberto vladimiro alessandro apollinar de kostrovitsky est né en 1880 et mort en 1918 il s'agit donc d'un homme dont l'existence se trouve à mi-chemin entre le 19e et le 20e siècle on retient en général de guillaume apollinaire qu'il est mort pour la france or apollinaire n'est pas français dès sa naissance il n'est d'une mère russe d'origine polonaise il n'est en italie à rome son père on sait pas très bien on suppose qu'il est italien mais il est né de père inconnu donc un certain doute existe il va être élevé par un homme alsacien il fait toutes ses études dans des lycées français et c'est son premier contact avec la france il va vivre à monaco où sa mère est installée et il s'installe finalement en france à l'âge de 20 ans à paris france qu'il ne quittera ensuite que ponctuellement en 1902 pour un court séjour en allemagne apollinaire est donc un homme dont les racines sont multiples et complexes il appartient à tout un tas de cultures et de lieux donc il n'appartient finalement à aucune culture à aucun lieu et cette errance en quelque sorte on la retrouve dans le recueil on y reviendra plus tard et elle s'affirme le jour où la première guerre mondiale éclate et où apollinaire va faire un choix celui de la france puisqu'il veut s'engager tout d'abord il est réformé parce qu'il n'a pas la nationalité française et puis il est accepté et cette acceptation ainsi que son engagement vont lui valoir la nationalité française donc cette nationalité il va la conquérir en quelque sorte et cette nationalité qu'il conquiert on peut considérer qu'il s'agit là d'une manifestation de son attachement à notre pays et de son attachement peut-être plus encore à la langue de ce pays donc apollinaire part sur le front et en 1916 il est blessé à la temple par un éclat d'obus la photo que vous voyez ici qui est sans doute la photo la plus connue du poète le représente au moment où il vient d'être soigné pour cette blessure or cette blessure va l'affaiblir l'affaiblir tellement que deux ans plus tard alors qu'il attrape la fameuse grippe espagnole le fameux virus d'avant le virus en quelque sorte cette épidémie dont on a beaucoup parlé dernièrement puisque l'apparition de la kovid 19 a rappelé à nos mémoires cette épidémie de grippe espagnole qui avait été très meurtrière donc apollinaire va attraper la grippe espagnole et parce qu'il est très affaibli par sa blessure initiale il va en mourir donc il meurt d'une grippe espagnole mais néanmoins il va être déclaré mort pour la france la deuxième chose que l'on peut retenir concernant apollinaire c'est que c'est un amoureux l'amour et l'érotisme existe de tout temps dans l'existence d'apollinaire on sait que sa mère lorsqu'elle s'est installée à monaco a été fichée par la police comme femme galante en d'autres termes prostituée et on peut imaginer que l'enfant a été baigné très vite dans un monde de galanterie il va enchaîner des histoires d'amour de grandes histoires d'amour et des histoires d'amour souvent très chaotiques la première c'est celle qui le lit à annie plaidonne dont je prononce sans doute très mal le nom annie plaidonne étant la gouvernante d'une fillette dont guillaume apollinaire est le précepteur elle refuse ses avances ou plutôt il se noue entre eux quelque chose comme une idylle et puis elle va ensuite refuser ses avances il va en être très malheureux à la suite de cette première relation importante pour le poète apollinaire va entretenir une relation de plus de sept ans avec la peintre marie laurent saint relation qui encore une fois va être très chaotique apollinaire aura tout au long de son existence le sentiment d'être mal aimé ou pas assez aimé et vous voyez bien qu'on retrouve là encore dans le recueil des traces de ce sentiment de ne pas être aimé assez ou assez bien en 1914 apollinaire va rencontrer celle qu'il va surnommer loup et qui s'appelle en réalité louise de colligny chatillon avec laquelle il va vivre une aventure très courte mais là encore très mouvementée et c'est d'ailleurs un jour où il va rendre visite à loup qu'il va dans un train rencontrer une autre femme de sa vie madeleine pagès qui va être sa muse pendant un an et puis finalement en 1918 il va se marier avec jacqueline il se marie en 1918 il meurt en 1918 donc vous comprenez que la relation a été très courte et ce que vous pouvez retenir de cette succession d'histoires d'amour c'est que la vie d'apollinaire et la vie d'un amoureux et que sa poésie bien évidemment va porter la trace de cet amour permanent qu'il voue à des femmes et de l'érotisme enfin dernière chose que l'on retient d'apollinaire c'est qu'il s'agit d'un auteur prolixe il écrit beaucoup et il écrit de façon variée le premier écrit connu d'apollinaire c'est un roman feuilleton qu'il ne publie pas sous son nom mais qu'il écrit pour un autre un avocat du nom d'esnard d'ailleurs cet avocat refusera de le payer et apollinaire pour se venger va séduire me semble-t-il la fille de celui ci ou la fiancée de celui ci apollinaire a 20 ans lorsqu'il l'écrit et à partir de là il ne va cesser de produire il produit des articles notamment pour un hebdomadaire satirique il produit évidemment des poèmes des contes des pièces de théâtre des essais et un scénario de cinéma ce que l'on retient de cela c'est qu'apollinaire écrit beaucoup maintenant que j'ai présenté rapidement l'existence d'apollinaire je m'intéresse au recueil alcool quelques mots sur le recueil ce recueil n'est pas le premier publié par apollinaire il a déjà publié un premier recueil poétique qui s'intitule le bestiaire en 1911 au moment où paraît alcool alcool paraît en 1913 pour autant tous les poèmes du recueil ne sont pas datés de 1913 et ils sont composés entre 1898 et la date de publication ce qui signifie que ces poèmes sont composés sur une période d'environ 15 ans et à l'intérieur d'alcool à l'intérieur de ces poèmes on peut distinguer finalement les différentes étapes de la vie du poète la première étape c'est la période rhénane la période allant de 1901 à 1902 apollinaire à l'époque est précepteur d'une petite fille c'est à dire professeur particulier d'une petite fille et il va accompagner cette petite fille et sa famille en rhénanie c'est à dire en allemagne deuxième période que l'on peut retrouver à l'intérieur du recueil c'est la période parisienne à partir de 1902 et l'on retrouve en particulier des descriptions de la ville de paris et enfin dernière période que l'on peut distinguer c'est la période montmartre la période où guillaume apollinaire fréquente de nombreux peintres de nombreux artistes notamment picasso et le douanier rousseau et bien entendu marie laurent saint cette période commence à partir de 1907 la dernière généralité que l'on pourrait dire à propos de ce recueil avant d'entrer dans le détail c'est que c'est un recueil qui et vous le voyez dès que vous ouvrez l'oeuvre dès que vous la feuilletez qui regroupe des poèmes extrêmement divers autant dans leur forme que dans les thèmes qu'ils abordent certains critiques littéraires de l'époque ont d'ailleurs reproché à apollinaire de composer ici un recueil une oeuvre fort brouillonne quand on s'intéresse aux détails d'alcool à sa structure très vite on est bien embêté ce que l'on peut constater en premier lieu c'est qu'apollinaire va choisir au moment où il compose le recueil où il ordonne les poèmes pour donner à son recueil la forme qui sera la sienne au moment de la parution apollinaire choisi de ne pas respecter l'ordre chronologique ce qui signifie qu'il choisit un autre ordre et cet ordre et bien il est extrêmement difficile à retrouver ce que l'on peut constater c'est que l'ouverture du poème est constitué par trois pièces extrêmement fortes et tout trois assez longues la première c'est zone zone c'est assez paradoxalement le dernier poème qu'écrit apollinaire dernier poème écrit premier placé dans le recueil et zone s'il est placé en ouverture c'est sans doute parce que c'est un poème remarquable dans la mesure où on va y retrouver tous les éléments qui forment le recueil comme si finalement au moment où il écrivait le dernier poème destiné à figurer dans alcool apollinaire retendait tous les fils qui avaient été noués précédemment on va retrouver également dans ce poème et c'est ce qui fait de lui également quelque chose d'extrêmement intéressant une méditation sur la modernité les deux autres pièces qui constituent l'ouverture du recueil c'est le pont mirabeau et la chanson du mal aimé là encore deux pièces assez longues et deux pièces importantes dans la mesure où elle met en scène la douleur amoureuse la mélancolie et surtout une tension entre le passé et le présent tension qui va prendre toute son importance dans le cadre de notre parcours modernité poétique on peut donc dire que les premières pièces zone le pont mirabeau et la chanson du mal aimé sont une forme d'introduction de programmes de lecture qu'apollinaire offre à son lecteur autre remarque que l'on peut faire sur la composition d'ensemble du recueil c'est qu'il se termine par vendémière qui peut se lire comme un art poétique un art poétique c'est un poème dans lequel un poète donne sa conception de l'écriture poétique et vendémière et ce que l'on peut retenir de cet art poétique c'est que de nouveau apollinaire mène une réflexion une méditation sur la tension entre passé et présent passé présent et futur et si vous reprenez vendémière entre les mains vous verrez que les premiers vers ouvrent vers le futur ils peuvent se lire comme une inscription du poète dans la postérité il sait il sent il suppose où il espère qu'il va s'inscrire dans l'histoire de la poésie dans l'histoire littéraire et qu'il atteindra donc une forme de postérité grâce à son écriture on retient de tout cela que la structure du recueil ne doit rien au hasard même si elle paraît à première vue assez difficile à saisir quand on essaie de s'intéresser au nombre de poèmes qui constituent alcool et bien là encore on est bien embêté combien y a-t-il de poèmes dans alcool et bien il y en a 42 mais 42 seulement si l'on considère que la chanson du mal aimé et renan sont des poèmes or la chanson du mal aimé et renan sont des poèmes composés de plusieurs parties de plusieurs morceaux si je considère que la chanson du mal aimé et renan ne sont pas des poèmes mais des suites ou des séries de poèmes alors je vais dire il y a 50 poèmes mais la question se pose de nouveau avec à la santé est ce que à la santé qui présente différentes étapes numérotées est un poème avec des sections ou bien est ce que c'est une suite de plusieurs poèmes même chose pour les fiançailles et vous voyez qu'en réalité on va pas résoudre la question on va simplement se dire que ici comme ailleurs apollinaire sans doute a voulu brouiller les pistes il y est donc une structure qui a été pensée réfléchie par l'auteur mais que l'on a bien du mal à identifier pour chercher une unité au recueil il va falloir plutôt se pencher sur les thèmes qui sont récurrents sur la liberté d'écriture dont témoigne chacun des poèmes et sur le lyrisme qui est un fil rouge qui traverse toute l'oeuvre on peut voir finalement dans ce recueil une forme de transcription de traduction en poésie de la peinture cubiste des peintres du temps des peintres amis d'apollinaire j'en ai terminé avec la présentation de l'oeuvre je m'intéresse maintenant aux principaux enjeux de celle ci premiers enjeux ce sont les thématiques principales ici pas de difficultés particulières on peut repérer tout d'abord qu'il s'agit d'un recueil qui est pour partie autobiographique apollinaire parle d'apollinaire on trouve en particulier dans le recueil les paysages de renani la ville de paris on trouve des témoignages de sa douleur amoureuse que l'on peut mettre en lien avec deux relations du poète annie plaidonne et marie laurent saint on trouve des références également à la prison de la santé où apollinaire a été incarcéré etc on peut dire également que ce recueil s'organise autour d'une thématique récurrente l'amour et les femmes et quand on s'intéresse à l'image de la femme chez apollinaire on peut voir que éloge et blâme cohabitent en permanence les femmes sont célébrées ce sont des muses source de bonheur et de plaisir mais elles sont aussi des bacchantes cruelles qui menacent la vie du poète preuve de leur dangerosité elles sont le poison dans colchique et elles sont parfois souvent incarnées par des figures mythiques mystérieuses et dangereuses je pense notamment à salomé et aux sirènes autres thèmes importants de l'oeuvre c'est la souffrance et la mélancolie qui sont évidemment à mettre en relation avec l'amour et les femmes mais pas seulement il y a également le thème de l'ivresse et du vin l'ivresse et le vin sont présents du début à la fin du recueil ils sont présents dans de nombreux poèmes ne serait ce que dans zone et vendemière c'est à dire les deux poèmes liminaires du recueil ils sont présents également dans les lieux qui sont mentionnés les tavernes les brasseries les vignes dans des images et je cite ici deux vers extrêmement célèbres le premier mon rire s'est brisé comme un éclat de verre et le second ta vie que tu bois comme une eau de vie si j'ai retenu ce deuxième vers c'est parce qu'initialement alcool portait un autre titre et ce titre c'était justement eau de vie l'ivresse il faut l'entendre bien entendu au sens premier du terme celle qui est provoquée par l'alcool mais aussi au sens figuré l'ivresse c'est l'ivresse de vivre la soif la volonté le débordement d'énergie orienté vers la vie c'est aussi l'ivresse de la création poétique c'est l'ivresse de l'imagination on peut finalement parler pour alcool d'un recueil qui serait placé sous le signe de dionysos le dieu du vin et de l'ivresse mais aussi le dieu de la folie d'une liberté sans borne qui pourrait aller jusqu'à la cruauté on retrouve dans les principales thématiques la marginalité la marginalité que sans doute apollinaire qui était de partout et donc de nulle part à éprouver cette marginalité c'est dans les poèmes celle des matelots des prostituées des bohémiens des étrangers et cette marginalité est très souvent mise en relation avec le voyage avec l'errance on voit que la question des racines est extrêmement importante on retrouve dans les principales thématiques la ville qui est un lieu ambigu qui est à la fois source de désespoir et d'émerveillement de foule et de solitude et enfin il y a dans le poème de nombreuses références à des mythes des mythes bibliques venant de la bible je pense notamment à jésus-christ qui apparaît dès le premier poème des mythes allemand je pense à la lorelei et des mythes issus de l'antiquité de la mythologie nous venons de faire le tour des principales thématiques de l'oeuvre je m'intéresse maintenant aux enjeux littéraires et esthétiques la première chose que l'on peut dire quand on lit alcool c'est que il s'agit d'un recueil structuré autour du contraste à l'intérieur on va trouver l'érudition et la banalité la noblesse avec notamment un lexique extrêmement précis et rare de temps en temps et le bas avec des expressions familières et puis des références au bas corporel je pense aux flux menstruel au paix foireux on trouve un mélange également de gravité et de comique un mélange également de poèmes à forme régulière et de poèmes à forme très irrégulière de la poésie d'apollinaire on peut dire avant tout qu'il s'agit d'une poésie extrêmement variée extrêmement diverse une variété qui témoignerait de la liberté créative de celui qui la compose deuxième chose que l'on peut dire quand on s'intéresse à l'esthétique de l'oeuvre c'est qu'il s'agit d'une poésie qui emprunte aux formes du passé à de nombreux égards en effet la poésie d'apollinaire c'est une poésie qui se sert de ce qui a déjà été fait qui réutilise ce qui a déjà été fait les poèmes sont des poèmes lyriques à la première personne selon la grande tradition française qui date du 16e siècle on y trouve des poèmes en vers réguliers avec des rimes extrêmement présentes quasiment toujours tout au long du recueil on y trouve des élégies c'est à dire des poèmes lyriques au ton un peu plaintif qui évoquent la mort et la douleur qui sont là aussi des poèmes héritiers d'une tradition poétique on trouve de nombreuses références à la mythologie orphée apollon pan de nombreux poèmes sont inspirés par la poésie romantique la nature y est extrêmement présente et souvent elle se fait tableau de l'état d'âme du poète on retrouve également de la poésie symboliste à l'intérieur du recueil alcool poésie symboliste qui je vous le rappelle entend révéler des mystères cachés avec une poésie un peu hermétique difficile à comprendre et l'on trouve ceci dans alcool en particulier avec des références érudites et mythiques extrêmement nombreuses une poésie très complexe aussi et une poésie qui peut utiliser des poèmes en alexandrin réguliers comme le faisait la poésie symboliste pour toutes ces raisons la poésie d'apollinaire est une poésie traditionnelle et pourtant c'est aussi une poésie extrêmement moderne on y trouve des vers libres des poèmes hétérométriques c'est à dire qu'ils utilisent des vers différents on a une abolition de la temporalité qui souvent est liée à l'ivresse le passé le présent le futur se mêle on a la suppression de toute ponctuation attention toutefois à ne pas faire d'apollinaire l'inventeur de la suppression de la ponctuation puisque rimbaud avait déjà supprimé la ponctuation dans certains poèmes malarmé l'avait fait aussi et finalement blesse sandrars dans la prose du transsibérien et la petite jeanne de france supprimera l'intégralité de la ponctuation juste avant apollinaire je continue dans les éléments de la modernité ce sont des éléments de la vie moderne aussi vous trouvez la tour eiffel l'aviation qui est très présente la prison il y a des thèmes donc et des éléments qui appartiennent à cette vie que connaît que rencontre apollinaire dans son quotidien et puis enfin dans la modernité poétique s'inscrivent également les néologismes nombreux et vous comprenez maintenant sans doute pourquoi il y a un point d'interrogation au titre du parcours modernité poétique point d'interrogation évidemment que la réponse n'est pas si simple oui la poésie d'apollinaire est une poésie moderne mais elle est également une poésie qui emprunte aux formes du passé dernière remarque que l'on peut faire en ce qui concerne les enjeux littéraires du recueil c'est que l'on peut considérer apollinaire comme un précurseur du surréalisme apollinaire le premier va utiliser ce terme de surréalisme pour l'appliquer à la poésie et on va notamment trouver des images extrêmement surprenantes il suffit pour s'en convaincre de se référer au dernier vers du premier poème zone soleil coup coupé l'image est surprenante difficile à déchiffrer il y a également des vers pour lesquels plusieurs lectures sont possibles et qui compliquent le sens je n'en cite qu'un il croit en dieu il prie les femmes allaitent les enfants selon la façon dont vous prononcez cette phrase vous ne lui faites pas dire la même chose il croit en dieu il prie les femmes allaitent les enfants on a donc deux groupes de personnes distinctes les hommes occupés à des affaires mystiques et les femmes occupées aux choses du quotidien et de la maternité ou bien puisqu'il n'y a pas de ponctuation on peut choisir de lire le vert un peu différemment il croit en dieu il prie les femmes allaitent les enfants et dans ce cas là vous voyez que l'image devient plus surprenante puisqu'on aurait un groupe d'hommes qui croiraient en dieu mais qui prierait des femmes et ces mêmes hommes allaitent les enfants ici vous avez un choix de lecture à faire et cette possibilité qui vous est offert et bien finalement c'est un retournement un peu surprenant un peu amusant par lequel apollinaire vous demande à vous lecteur d'exercer votre liberté tout comme il a exercé tout au long du recueil sa liberté de créateur j'en ai terminé pour cette séance consacrée au recueil alcool d'apollinaire j'espère avoir pu vous être utile et puisque j'en ai terminé il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée